Je vois plein d'Africains qui posent des questions. Est-ce que Djoman Faye, du coup, il va résoudre l'AS ? Je vois plein de personnes qui font un débat sur ça, les gars. Je vais vous dire quelque chose. Djoman Faye, le président sénégalais, le nouveau président sénégalais, s'il veut, il résoudre l'AS. S'il ne veut pas, il laisse tomber. L'AS n'a pas besoin de quelqu'un. L'AS n'a pas besoin de quelqu'un. L'AS n'a pas besoin de quelqu'un. Parce qu'ils ont fini de faire union. Ils ont fini de faire leur association. Donc, l'AS, vous n'allez rien comprendre, c'est qu'il va arriver, les gars. Ok ? Mais je pense que Djoman Faye, c'est quelqu'un qui est intelligent, intellectuel. Lui aussi, c'est un vrai Africain, un vrai patriote africain. Donc, je sais, il va faire tout possible pour travailler avec l'AS. Il n'a pas besoin de résoudre l'AS. Mais il a besoin juste de travailler avec eux. Vous voyez, il a besoin de travailler avec eux pour faire avancer l'Afrique. Parce que c'est ça qui compte, les gars. L'avancement de l'Afrique, c'est ça qui compte. Déjà, il a commencé à parler des Français, parce que je pense que Sénégal sera le premier pays africain qui va sortir, quand même, qui va sortir dans l'Union Français, Sénégal. Parce qu'ils ont commencé de murmurer, ils ont commencé de parler de ça. Donc, je vais vous dire quelque chose là. Vous savez, Djoman Faye, il n'est pas comme Sonko. Bien sûr, il n'a pas de capacité que Sonko a. Ça, c'est la vérité. Sonko, il est saut. Sonko, il est comme Ibrahim Traoré. Il est comme le président Asmi Goïta. Il est comme, du coup, le président Tchaïmé ou le président, du coup, le président Zénard Mamadi Doumbouya. Sonko, il est vraiment saut. Mais lui-là, il n'est pas très, très saut. Mais comme il y a Sonko derrière, vous allez voir. Sénégal va être renouvelé, les gars. Il va renouveler Sénégal. Sénégal va être renouvelé. Donc, bon, dis ce qu'ils sont bizarres, là, si les réseaux sociaux, est-ce qu'il va rejoindre l'AS ? L'AS n'a pas besoin de quelqu'un. D'abord, je vais vous dire ça. Mais s'il a rejoindre l'AS, c'est bon. Mais s'il travaille avec eux aussi, c'est bon. Tu vois ? Donc, voilà, ça ne sert à rien de discuter. Parce que l'AS, ça fait, vous, vous minimisez l'AS. Vous, vous minimisez Burkina, Mali et Nisère. C'est des pays qui sont en train de construire quelque chose de solide, qui est solide, les gars. C'est des pays qui sont en train de construire quelque chose qui est solide, qui a une vision, une vision quand même, africaine, pour réaliser des gros projets, pour que les Africains restent en Afrique, pour qu'ils travaillent en Afrique. C'est des pays qui veulent quand même construire, en tout cas, des choses pour que l'Afrique dépende d'eux-mêmes, pour que nous, les Africains, on ne dépend pas des autres, pour que nous aussi, on peut quand même créer beaucoup de choses chez nous, pour qu'on ne va pas aller accepter toujours des choses chez les autres. Nous-mêmes, on peut fabriquer chez nous. Donc, c'est ça qu'il est en train de construire. Ils sont en train de construire l'indépendance de l'Afrique totale. L'indépendance de l'Afrique totale. Donc, l'AS, ils ont commencé à déconstruire. Parce que d'abord, ils vont construire un centre nucléaire. Et ils vont construire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de projets qui sont en place déjà. Mais ils sont en train de travailler en silence. Ils ne parlent pas beaucoup. C'est vous qui êtes en train de parler. Et c'est vous qui êtes en train de parler de n'importe quoi. Donc, préparez-vous ce qui arrive là. Ça va vous étonner, les gars. Donc, si Sénégal ne résonne pas l'AS, L'AS vont continuer à travailler. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour le moment. Donc, voilà. Moi, je finis de parler. Et voilà. C'est à vous de voir, les gars.